Santé, c'était aujourd'hui la journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau. Une opération à laquelle participaient plusieurs centres hospitaliers, à l'image du CHU de Rouen. L'objectif, chaque année reste le même, sensibiliser les publics les plus à risque. Et malgré certaines idées reçues, le soleil peut faire très mal aussi en Normandie. Reportage Raphaël D avec Jean-Marc Pitt. La salle d'attente du service de dermatologie du CHU n'a pas désempli. Âgé de 70 ans, Marcel n'a jamais consulté un dermatologue. Ce dépistage gratuit du mélanome cutané tombe à pic. C'est mon épouse qui me dit toujours que les grains de beauté derrière évoluent légèrement. C'est pour ça que je me suis inquiété, mais je préférais voir quand même ce qui se passait. Et là vous êtes rassuré ? Oui, rassuré quand même. L'objectif principal de cette journée de dépistage est d'alerter et de sensibiliser en priorité les publics les plus à risque dans la région. La Haute-Normandie est une région à risque. Effectivement, ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil et tout le monde parle du soleil. Mais en fait, ce sont les UVA et les UVB. Et les UVA et les UVB, même quand il n'y a pas de soleil, ils sont importants. Les relevés près du Havre montrent qu'on est à une zone où il y a le plus d'UV. Après, on est une région rurale, maritime, donc nous avons les pêcheurs, nous avons les paysans. Et puis dernier facteur, on est sous-médicalisés, donc les délais de consultation sont longs. Et du coup, les gens arrivent pour la plupart un peu tard parfois. Si le soleil est bon pour le moral, il faut en faire un usage raisonnable et éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes, en utilisant des crèmes solaires d'indices supérieurs à 15 qui protègent contre les UVA et les UVB. Dans les cancers de la peau, 90% sont des carcinomes et 10% les mélanomes. Celui qui est réellement dangereux, c'est le mélanome puisqu'il métastase. Et que plus on le dépiste tôt, plus la survie à 5 ans est meilleure. Avec 10 000 nouveaux cas par an en France et près de 2 000 décès chaque année, le mélanome cutané est l'un des cancers qui a connu la plus forte augmentation ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada